Allez, on va bien sûr joindre dès maintenant notre ami Dorian au 03 80 50 67 51. 03 80 50 67 51. On va bien sûr joindre notre ami Dorian ici quelques minutes pour ses pronostics. On va d'ores et déjà vous dire que cette émission, on ne pourra pas la réécouter pour X raisons. Non, c'est sérieux. Décidément, on a la poisse. Ouais, Frédéric, en fait, on a la poisse. On ne va pas se mentir. On a un petit peu la poisse. C'est que le player, en fait, il s'est mis à se bloquer. Et surtout, les gens qui nous écoutent sur Internet entendaient des bruits bizarres. Ça faisait chuuut. Donc, ce n'est pas la peine. Donc, voilà, c'est pas la peine. Oui, je sais. C'est l'effet Mick et Mitch. Ouais, c'est parce que vous êtes trop... En fait, vous êtes trop excité, Mick et Mitch, en fait. Mais on aura normalement, si tout se passe bien, l'interview. Vous pourrez repodcaster quand même l'interview. Moi, je crois que la plus importante, c'est l'interview quand même de Laurent Pernet tout à l'heure. Alors moi, je trouve que c'est la meilleure parce qu'on va apprendre des choses. Ça, c'est sûr et certain. On devrait aussi apprendre des choses d'ici quelques secondes. Oui, il est avec vous, bien sûr. C'est l'ami... Je crois que... Non, mais je crois que les pronostics, c'est indéniable. Les pronostics, bah oui, c'est Dorian, ça. Allez, c'est parti. À vos pronostics avec Dorian. Salut, salut, Dorian. Eh bien, bonsoir, Frédéric. Bonsoir, Guillaume. Et salut à toi, Mick et Mitch. Salut, Dorian. Excellent, dis-t-il, les gars. Salut, Mick et Mitch. Le gars, vous avez fait une bouffe ensemble, je crois. Ouais, je crois, ouais. J'étais en sixième C avec lui, je crois, au collège. Je me l'ai redoublé deux fois, ce con. Ce soir, c'est vraiment terrible. Ah ben là, je sens que le gars, il rigole, notre Dorian. Mon cher Dorian, alors, qu'est-ce que tu nous as pronostiqué ? Quelle est ta recette gagnante ? Alors, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour des pronostics qui ne parleront que des matchs amicaux, donc internationaux. Le premier match que j'ai choisi confrontera le Danemark à la Suède. Donc, le match se déroulera à Copenhague, plus précisément dans le Parken Stadium, où la Suède et leur chouchouche Zlatan Ibrahimovic se déplaceront. Rappelons-nous, le duel pour partir au Brésil était de Zlatan contre Ronaldo dans le match qui opposait la Suède au Portugal. Ronaldo l'avait emporté en marquant un triplé, alors que Zlatan, lui, n'avait mis qu'un doublé. De mon point de vue, même si dans le match opposant le Danemark à la Suède, il n'y a aucun enjeu, Zlatan et tous ses coéquipiers vont prendre un malin plaisir à aplatir nos chers amis d'un mois. Pour ce match, les codes sont les suivantes. 2,30 pour le Danemark, 3,20 pour la Nul et 2,60 pour la Suède. Un autre match avec vous ! Alors, le second match est sans surprise France-Norvège, qui se voit demain au Stade de France. Nos bleus se sont qualifiés sur le fil lors d'un match complètement fou qui nous opposait à l'Ukraine. Ce match est pour moi l'ultime moment de montrer que nous avons toutes nos chances de notre côté pour le Mondial 2014. Les codes sont 2,1,40 pour l'équipe de France, 4,15 pour le Nul et 8 pour la Norvège. On va jouer la Norvège alors ! On joue la Norvège, non ? Je suis en dessous pour les vacances, on joue pour Ottawa ! On va jouer à la belote, 1,40 c'est quoi ? C'est quoi, c'est les codes Mick & Mitch ? On peut pas faire plutôt sur les buteurs ou un truc comme ça ? Dorian, les codes sur les buteurs ? J'avais un petit pacte à avoir avec toi Mick & Mitch, ça te dérange pas. Si tu veux ! Un pacte, c'est un pacte ! Un pacte ? Oh ça y est, ils se maxent les deux ! Dis-moi mon petit ! Non, si mes deux matchs sont bons, donc tu es contre le Danemark et la Norvège contre la France, tu dois m'offrir une place de ton prochain spectacle. Et si jamais tu me donnes les buteurs exacts et le score exact dans les matchs qui opposera la France contre la Norvège, je te paye un coup quand je viendrai voir ton spectacle. Ça va, si tu veux, c'est pas déséquilibré, prends-moi pour un lapin de six semaines aussi. Écoute, je suis pas un radin, quoi qu'il arrive, je t'invite à mon spectacle, allez, c'est bon. Applaudissez ! Allez, on joue même pas. Oh ben c'est beau, et ben voilà Dorian, tu repars avec tes places, voilà qui est fait, tu sais. C'est gentil parce que, de toute façon, je voulais faire bouger sur Bezac et aux alentours bientôt, donc c'est vrai que c'est gentil. Bon, écoute, rendez-vous le 13 décembre au Grand Cursal, on aura le temps d'en reparler en privé. C'est le 13 décembre au Grand Cursal de Besançon, tu verras Mick et Mitch, l'homme au van. Mais moi, je te présente, je sens un but de Giroud demain, parce qu'il va être titulaire, je vois bien un but de Giroud demain. Bon, ben... Ben moi, je vois bien être doublé de Karim Benzema. Moi, je te dis que Benzema va pas jouer, parce qu'il est cuit, il est cramé, et ce serait intelligent de ne pas le faire jouer demain. Après, il fait comme il veut d'aider. Oui, je pense qu'il va le garder pour les prochains matchs, après, il va le laisser respirer un peu. Sacré bon pronostiqueur, ce Dorian ! Ah, c'est... C'est notre... Par contre, les gars, je voulais juste réagir sur quelque chose, si je peux me permettre. Bien sûr, bien sûr, la maison est ouverte. C'est juste sur le fait que le FSO Show soit en vente, entre guillemets, enfin même pas entre guillemets, soit en vente tout court. Donc, en fait, sur les réseaux sociaux, j'ai pu beaucoup voir des trucs du genre, bon, on est dans le caca, le FSO va être en national, machin, on aura plus d'argent, on aura plus d'argent, on aura plus d'argent. Ah ben ça, on voit ça tout le temps. Mais le truc, c'est que quand vous regardez PSA, Peugeot, Citroën, ne donner plus d'argent depuis maintenant, vous pouvez être indulgent, je vais dire 3-4 ans, enfin plus d'argent ou très peu, pas de quoi faire survivre un club. Donc, moi, je dis que c'est mieux qu'ils disent, clac, on vend le club, qu'on trouve un acheteur et qu'on puisse, pour le titre en Ligue 2, aller en Ligue 1 et être reposé, que ça continue comme ça. Peugeot aurait été pareil, ils auraient donné 10 ans, quoi. C'est dommage qu'ils n'aient pas écouté l'émission. Je trouve que c'est quand même dommage. Donc là, pour moi, je trouve qu'on verra à la fin, mais je trouve que ce n'est pas une mauvaise décision de vendre le club. Si on trouve bon acheteur, voilà, je ne trouve pas que c'est une mauvaise décision. Après, ils n'ont pas dit franchement qu'ils allaient vendre le club. Ils cherchent un actionnaire pour reprendre plus ou moins certaines parties. Après, c'est vrai que l'actionnaire ne mettait plus d'argent, ce n'est pas un secret, mais par contre, il comblait le trou en fin de saison, surtout quand il y avait un trou, il comblait. En fait, Frédéric, entre nous, le mec dit ça, ça veut dire que s'il n'y a pas d'actionnaire pour le club, le club, il va aller à l'abandon. Non, non, il ne lâchera pas, ça n'étonnerait pas. Il ne va pas le reprendre, je ne pense pas. C'est un mépeuré. Il y a une histoire d'image, n'oubliez pas ça. L'image d'un club, quand même. Sochaux est collé historiquement à Peugeot, donc ils ne lâchera pas comme ça. Mais ils vont faire tout ce qu'il faut pour trouver des actionnaires. Oui, pour trouver des gens qui vont s'entourer, en fait. Et peut-être le moins pire. Dorian, oui. Ça peut être une bonne chose. Est-ce que vous pensez, vous, que si Sochaux serait resté avec beaucoup de bonheur en Ligue 1, est-ce que vous pensez que ça aurait été la même chose, alors qu'il aurait réagi ? C'est pareil. Non, ça aurait été pareil. Il y a Denis Vorbe qui a remplacé l'ami Cordier. Mais Dorian, c'est con que tu n'aies pas écouté le début de l'émission. Non, mais je vais vous expliquer un truc. D'ailleurs, je vais inquiéter un peu Guillaume Sauté. C'est-à-dire que je crois que je ne suis pas le seul. Mais sur Internet, je crois qu'on ne peut plus vous écouter. Ça a craqué, mais là, c'est reparti. C'est l'orage. Il y a eu un énorme orage à Besançon de la grêle. Des dégâts considérables. Oui, oui. C'est terrible. L'antenne est tombée. Je suis remonté à 25 mètres. C'est bon. Il manque un boulon, par contre. Oh, les mythos. J'ai fait tomber un boulon. Radio Shalom mytho. Non, non, mais Dorian, tu peux nous réécouter. Il n'y a pas de souci. On vous montrera la vidéo. Oui. Tu penses que tu as un bleu, là ? C'est normal. C'est normal. Je me suis tapé la main. Bon, Dorian, à tout bientôt. Eh bien, je vous dis à jeudi prochain. Et surtout, 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 pour passer un bon été, j'ai envie de crier, allez les bleus, quoi. Allez les bleus. Allez les bleus. Eh bien, sur ce, j'en ai un sur la main. Oh, il est magnifique, mon pote de... Je ne sais pas quoi il t'a dit, là. Une pote de ? Je ne sais pas. Redi-voir, mon pote de quoi, t'as dit ? Il a dit qu'on avait fait la fissée ensemble et que j'avais doublé trois fois. Oui, c'est vrai. Tu n'étais pas bon en physique. Tu n'aurais pas dû sécher, quand même. C'est magnifique. En même temps, c'est un gardien. Oui, c'est normal. Oui, oui. Oh là là. Salut à toi, Dorian. Ciao, Dorian. Salut. Ciao, ciao. Super. Ciao. Il est magnifique, notre Dorian. On l'adore l'avoir, bien sûr. Au téléphone, au 0381 50 67 51. On espère que le gars de la Zedix va bien sûr nous appeler d'ici quelques minutes. Mickamitch. Oui, je suis chaud, je suis chaud. Zedix répond. C'est comment son prénom ? Je ne sais plus. Ça, ce n'est pas Mathieu. Maxime, tu n'as pas dit ? Maxime, Mathieu. On va voir ça. Ça commence par ma. C'est ma maman. C'était dimanche. Mais en général, les Mathieu sont des chambreurs. Oui, c'est possible. C'est vrai. Ça peut. En tous les cas, moi, je vous le dis, je voudrais bien qu'il y ait un gars qui puisse nous dire si on nous entend sur Internet ou pas. Est-ce que c'est possible que vous envoyez un lien sur la page Facebook Soyonsport et Clubsport et nous dire si on nous entend sur Internet ? Moi, je voudrais vraiment parce que, comme l'a dit Dorian, ce n'est pas du tout... Oui, oui, effectivement. On va voir, bien sûr, si on nous capte. Il y a un gars qui me fait des signes dans la studio. C'est magnifique. C'est super. La régie, je les adore. C'est n'importe quoi. Je crois qu'on a un gars au téléphone, je crois, il me semble. Et l'aiguille, on sait bien ça. Il y a quelqu'un au téléphone. Oui, oui. C'est l'homme de la ZX ? Non, c'est l'homme de... Bonjour, c'est Mathieu ? Maxime. Maxime ? Bonjour. Je suis le président des Vientonon. Ce n'est vraiment pas cool et fair play, ce que vous avez fait à nos joueurs quand même devant l'Hôtel Ibis du FC Sochaux-Montbéliard. Toute la France déplore votre attitude quand même. Les blagues les plus courtes sont les meilleures. Non, t'es un loup, t'es génial, toi. Franchement, on t'aime, toi. Sérieux. Tu nous as fait rêver. Il nous a fait rêver. Franchement, c'est devenu en une semaine la vedette, mais exceptionnelle. C'est incroyable, franchement. En fait, pour ne pas te mentir, Maxime, il y a quelqu'un qui est donc dans le studio que tu as entendu là à l'instant, Mickey Mitch, qui est humoriste et il a vraiment trouvé ça incroyable ce que tu as fait. Surtout, il a eu même des coups de fil de ses amis qui ont dit mais c'est incroyable à ce show, mais ils sont cinglés ou quoi ? Ben oui, la passion. Alors déjà, bonsoir. Bonsoir. Tu peux être fier quand même, c'est une bonne blague. Bon, ça a failli un peu mal tourner avec les joueurs d'Evian quand tu les as vus en promenade, mais sinon, c'est génial. Tu boshes chez Total, est-ce que tu payes les pleins d'essence par contre ? Oui, oui, je les paye. Je les paye ? Est-ce que tu as changé ton klaxon aussi ? J'aurais dû prendre des actions chez Total avant. Tu peux encore le faire ? Oui. C'est génial. Non mais sérieux, comment devient l'idée ? C'est un pari ? Tu t'es dit, c'est réfléchi ? C'est un coup de sang ? Vas-y, explique-nous. Non, mais je me suis dit qu'il faut faire quelque chose avant le match. Ça peut être marrant. Puis bon, pour leur mettre la pression. Je ne savais pas du tout qu'il y avait un journaliste de canal qui était là. C'était juste pour un peu les perturber avant le match. D'accord. Mais quand même, un journaliste avec une lumière au milieu de la nuit à 4 heures sur un parking, ça se repère quand même, Maxime. À d'autres quand même. Oui, oui. Maxime quand même est exceptionnel. C'est génial, Maxime. Il est magnifique, ce moment-là. T'habites où ? T'es sur quel coin, Maxime ? Sur Belfort. Sur Belfort. En plus, les gars, t'as fait Belfort-Sochaux pour venir chauffer, en plus, toi. Non, non, les joueurs étaient sur Belfort. Ah, c'est juste. Les joueurs d'éviens étaient sur Belfort, c'est vrai. Ils n'étaient pas assez loin encore, les pauvres. Non, non, c'était pas assez loin. Prochaine fois, ils vont les mettre à Délémont, tu sais, à la frontière. À Délémont. C'est trop bon. Ou même, tiens, du côté des tubes, je ne sais pas où, on peut complètement les mettre. Tiens, il y a Luc Aubéron qui vient de nous envoyer un SMS. Tout est bon, apparemment, on peut nous recapter. On peut nous recapter. C'est bon. C'est ce que j'ai dit, on peut nous recapter sur Internet. Magnifique, super. Et t'es un abonné de Sochaux, Maxime ? Oui, oui, je suis abonné. D'accord, d'accord. C'était même pas un pari avec des potes, rien et tout. Non, même pas. Ça m'a mis comme ça, puis bon, voilà. C'était une bonne idée, en tout cas. Oui, ça a fait sourire un petit peu. Ça fait du bien parce qu'on a pu sourire un petit peu dans ce... Dans ce triste week-end. Oui, triste week-end. Oui, j'ai fait sourire plus bien. Ça fait quoi quand tu te vois à Canal, dans l'émission ? Ça fait bizarre, ça fait franchement bizarre. Je ne m'y attendais pas. En tous les cas, il va pouvoir garder un très, très bon souvenir malgré tout parce que c'était très sympathique, notamment avec les joueurs déviants qui ont été vraiment agréables. Il faut quand même le signaler. Il va être collector, la ZX maintenant. La ZX rouge et collector. À mon avis, tu la mets sur le bon coin, tu fais une plus-value. C'est obligé. Oui, je la vends si quelqu'un est intéressé. Écoute, il y a Kassim Abdallah, le joueur déviant qui cherchait une ZX. En plus, il est petit. En dedans, c'est cool. Tu peux mettre un goût dedans. Oui. Je pense qu'il va falloir un toit ouvrant. Il va dépasser. Merci en tous les cas, toi Maxime. C'est super sympa. À bientôt. Et puis, je voudrais saluer Lucas Obeyron avec l'équipe. Merci en tous les cas. On voit que ça te fait chaud au cœur. Nous aussi, on est très heureux de t'avoir. Il faut l'inviter dans vos studios les gars. Je ne dis ça, je ne dis rien. Pas de souci. Maxime, tu viens quand tu veux et je pense que Lucas Obeyron t'emmènera, je pense, bientôt. D'accord ? Il n'y a pas de souci. À tout bientôt Maxime. Salut. Bonne soirée. Bonne soirée à toi. Merci vraiment super. Il s'est prêté au jeu et ça c'est nickel. Bravo, on peut applaudir bien sûr. Tu n'es pas très fier quand même. On dirait qu'il n'assume pas le truc quand même. Je ne dis ça, je ne dis rien. Il n'aurait rien fait de mal. Il a un peu intimidé. La radio, vous savez, la radio, je parle à vous qui nous écoutez, c'est toujours intimidant. Mais appelez-nous, vous voyez, regardez, même des gens qui s'amusent, on est là pour aussi parler. Vous avez vu, on parle du club, même en souriant et tout. Je peux relancer un autre appel ? Je voudrais que le gars qui est sous la mascotte du Sochalion appelle. Je voudrais qu'on connaisse l'identité du Sochalion. Je connaissais l'ancien, mais il a été remplacé. le nouveau. Moi aussi, il a été remplacé. Apparemment, il y a eu un remplacement, mais on connaît bien l'avant, mais le dernier, non, on ne connaît pas vraiment le gars. Écoutez, s'il s'entend, il n'y a pas de souci, il peut nous appeler. C'est un beau challenge. Le prochain. 0-3-80-50-67-51. Je crois que des challenges, il y en aura tout le temps. Voilà, je crois. Il y en a beaucoup, des challenges. Il y en a beaucoup. Vous nous appelez, vous pouvez réagir parce que dans quelques minutes, bien sûr, le président Laurent Perrinet, président délégué du FC Sochaux-Montbélière, est avec vous. Et bien sûr, il y a de nombreuses questions. Frédéric, bien sûr, va pouvoir lire quelques-unes. On va pouvoir bien sûr, voilà, savoir vraiment, vraiment, voilà, ça va vraiment durer 5 minutes, effectivement. Donc, c'est dans, allez, 5 grosses minutes qu'on va l'avoir un peu plus, un peu plus quand même. À 55, on a dit 55, on va avoir le président sochalien. On continue avec, peut-être, l'équipe de France parce qu'on parle de Sochaux en parallèle, c'est bien ça, mais on parle quand même des bleus. Stéphane Ruffier passe bien devant Mickaël Landreau, ça, voilà, logique. Logique. Normal. Normal. Et puis, Elie Guillon, ouais, ouais, voilà, logique aussi. Par contre, ce qui est un petit peu plus illogique, c'est Landreau, troisième gardien, quoi. Moi, je pense que c'est une sélection pour le récompenser sur son oeuvre de carrière. Tu sais, comme au César, quand t'as un César sur l'ensemble de ta carrière. C'est un peu ça, ça donner au bronzage, là-bas, ça va être sympa. Au bronzage. Les plages, comme la cabana. Attention aux prostituées, c'est sympa. Oh, les gars, comme vous êtes quand même. Ça va être sympa. Oh, ben, c'est un beau voyage quand même. Mika, si tu nous écoutes. Si, si tu nous écoutes, bien sûr. C'est un bon mec. Toute l'année en Corse, l'été en Brésil. C'est un bon mec, mais bon, on ne rappellera jamais qu'il avait chambré avec Nantes quand même. Nantes-Sochaud au final de la Coupe de la Ligue. C'est le seul faux pas qu'il a fait. Oui. Merci pour la panenne K. Le supporter Nantais qui était à côté de moi, ça rappelle encore. Je ne vais pas répéter les mots qu'ils ont dit, mais ça ne va être pas très sympa pour Miguel. Bon, on va bien sûr continuer à parler. Voilà, on l'a parlé, donc on ne va pas revenir sans ses temps. On sait que Didier Deschamps a mis Stéphane Ruffier en numéro 2. L'équipe de France, on parle donc de Ruffier qui pourrait démarrer cette rencontre, tout comme Griezmann et Olivier Giroud, donc pressentis, comme tu disais Mickie et Mitch, pourquoi pas un but de l'ami Olivier Giroud. Antoine Griezmann aussi, ça pourrait être pas mal, on l'a vu à l'oeuvre. Moi aussi. Moi, j'aime bien ce joueur. Je kiffe. Alors, voilà, j'aime bien les gars. Il est bien qu'il était au centre de Sochaux étant plus jeune. Oui, ça il faut quand même le souligner quand même, c'est quand même important. Bah tiens, on va parler donc de Griezmann parce qu'on s'intéresse à lui. Il apporte quelque chose, mais après, il y a des autres joueurs aussi qui peuvent être là aussi. On ne peut pas trop le savoir, on ne l'a pas trop vu jouer encore aussi. Oui, mais c'est vrai que techniquement, il est très fort. Techniquement, il est très fort. Il est humble. Oui, il est humble. Moi, j'aime bien ce joueur. Il a envie. Il a envie de bien faire. C'est vrai qu'à la Real Sociedad, il fait des gros matchs. Il fait des gros matchs. Il a des bons ballons aussi. Oui, bien sûr, il a une bonne équipe. Après, il faudra avoir une équipe de France. C'est ça, il faut essayer. Si tu n'essayes pas contre la Norvège, tu n'essayeras jamais. Oui, puis on l'a déjà vu en match amical. Je ne me souviens plus déjà contre quelle équipe c'était exactement. Les Pays-Bas, je l'avais trouvé très bon. C'est besoin d'un chroniqueur foot, les gars. Oui, au cas où il y a un gars qui donne des... C'est vrai, il a donné des bons ballons. Sous réservistes. Oui, c'est ça. Tu es réserviste au cas où Lucas Oberon, tombe malade, il n'y a pas de souci, je t'embauche. Non, c'est vrai que c'est un bon joueur. j'aime bien. Donc, il faut le faire jouer, bien sûr. la Norvège, je ne sais pas non plus. Attention aux blessures, par contre, vous rappelez ce que c'est il y a quelques années. Je pense qu'ils vont se retenir peut-être un petit peu. Mais ce n'est pas bon quand tu joues au retenu. C'est ça le problème. Donc, les mecs vont y aller. Et la Suisse affronte qui, vous savez, amical ? Je ne voulais pas vous coller, non ? Qui autour de la table, c'est si la Suisse va jouer à Rilse-Moun ? Je n'ai pas regardé. La Belgique affronte le Luxembourg. Oui, d'accord, c'est super, on demande la Suisse. Merci beaucoup. Il reviendra la semaine prochaine, les gars. Super. Vraiment une équipe de bras cassés, je le dis tout le temps, mais franchement. C'est notre socialion à nous. Oui, c'est notre mascotte à nous, c'est notre gars à nous. Oui, super, les gars, c'est magnifique. On se projette un petit peu, je pense que si on sort du groupe, ça va limite se jouer au goal à verrage. Ça va être très, très, très sérique, la Suisse. La Suisse, c'est une bonne équipe. Peut-être la meilleure depuis très longtemps. Oui, depuis les frangins, Yakin, ces générations-là, attention. Oui, je pense aussi. Je les ai vus jouer, c'est vrai que ça joue pas mal. Après, c'est vrai que oui, ça peut jouer au goal à verrage. C'est quoi, notre troisième match à la Suisse ? Oui, non, deuxième match. Deuxième match à Honduras, Suisse. Vous savez quoi ? Franchement, si on fait un match nul contre la Suisse, c'est peut-être pas une mauvaise affaire. Oui, c'est peut-être pas si mal que ça, je pense. Si je dis ça, je dis rien, on verra. On verra. A voir ce qui va se passer en tous les cas. A voir ce qui va se passer. Allez, vous pouvez réagir au 0-3-80-50-67-51. Vous nous appelez, vous venez réagir à l'antenne. Vous nous parlez des bleus de Didier Deschamps, vous nous parlez bien sûr du FC Sochaux-Montbélière. Est-ce que vous pensez de l'état actuel du club, qui est un petit peu, on va dire, en délicatesse ? En délicatesse, c'est le bon mot. J'ai toujours regardé. Dans l'expectative, voilà. On est dans le flou total. En chantier. En chantier. En chantier. En chantier. Oui. En chantier, en chantier, c'est magnifique ça. Moi, j'aurais bien voulu entendre Hervé Renard, ce qu'il en pense, cet état actuel du club. Il n'aurait rien dit. Écoutez les gars, il a toujours un droit de réserve. Je vous ai dit que j'étais très fier. On a été la risée, à juste titre, jusqu'au mois de novembre. Voilà, je fais comme je peux, mais voilà. C'est ça. C'est notre Hervé Renard. Qui, pour le moment, n'a toujours pas trouvé de club. Je crois, oui, parce qu'il y a M. Ripoll. Tout le monde disait, voilà, ça y est, Ripoll sera bien entraîneur de Lorient. Willy Sagnol, du côté de Bordeaux. Makelele à Bastien. Christophe Galtier, prolongerie à Saint-Etienne. Oui. M. Hubert Fournier, à Lyon. Je pense qu'Hervé Renard n'entraînera pas en Ligue 1. Je pense que ça se ferme là. À Reims, c'est mal parti. Ah, ce serait, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne verrai pas l'intérêt d'avoir quitté le show pour la Reims. La question, voyez-vous, Hervé Renard du côté de Reims, 0-3-80-50-67-51, une bonne question, vous le voyez. Mais un toxe, ce qu'il a dit à Hervé Dupra à la fin du match. Tu me reverras l'année prochaine. Il a dit que c'était dans le feu de l'action. D'accord. Ne le prenons pas, cette phrase argent. Oui, bien sûr. Après, de toute façon, il est une idole. Il va trouver. Après, il y a le FC Ball aussi. Il y a le FC Ball. Mais bon, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Donc, il verra. Alors, j'ai une petite indiscrétion sur Renard. Suivant le mauvais parcours de la Côte d'Ivoire, ça brille la mouchie pour être remplacé par Hervé Renard. Alors, le prochain match pour l'équipe de Suisse, c'est face à la Jamaïque et c'est ce vendredi 30 mai. C'est une blague. Non. Suisse-Jamaïque. Suisse-Jamaïque. C'est un match de bobsleigh. C'est exceptionnel. Ça va être de ouf. Coach, coach, coach. Coach, coach, coach. T'es mort, t'es mort, man. T'es mort, man. Non, man. Ça va, je vois qu'on connaît ces classiques. Ouais, ouais. Attends, attends. Heureusement, on connaît nos classiques. On a révisé. On a révisé. C'est sympa ce match-là. Oui. Je pense que je vais le mater. Je pense qu'il y aura des invites pour remplir le stade, par contre. Oui, je pense en ça. On va bien se rejoindre dans quelques instants Laurent Pernay, et le président du FC Sochaux, Montbéliard, qui, bien sûr, répondra aux questions. Frédéric Chivasçu, Frédéric, il en a beaucoup. Il en a tellement que ça va durer jusqu'à 22 heures. Mais ce n'est pas possible. Le président n'a que cinq minutes pour nous. Donc, comment vous faites, Frédéric, pour raccourcir tout ça ? Ça va être l'essentiel. Ça va être l'essentiel, les meilleures questions qu'on peut poser ? Oui, on va essayer de faire. Oui. On va essayer de faire resserrer. On va resserrer toutes les questions. Après, il y en a déjà une. Est-ce que Peugeot reste toujours engagé dans le club, justement, quand on va passer devant l'ADCG ? Ça, ça peut être une question. C'est une question importante que tous les supporters se posent. Mais ce n'est pas la question la plus essentielle. C'est savoir qui se cache dans le socialion. Oui, c'est vrai. Si on ne demande pas à lui, on ne s'en rappelle pas. Ah, ça ne sera peut-être pas en tous les cas. Simplement, avant d'avoir, bien sûr, le président du FC Sochaux, Montbéliard, bien sûr, on va revenir sur le 11 de départ que pourrait lancer Didier Deschamps. Ça vous va, messieurs ? Oui. Frédéric, ça vous va ? Allez, on peut y aller. Allez, on peut y aller. Donc, les bleus, donc la compo probable, bien sûr, avant de revenir sur le FC SM. Donc, Ruffier, Debussy, Cochneni, Sacco, Evra, Matudi, Cabaye. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Place au direct. Qu'est-ce qui se passe ? On passe au direct. Monsieur le Président. Voilà. Tout de suite ? Le Président est en ligne maintenant ? Oui, oui. Ah, d'accord. Ok, je n'avais pas tout compris. On me fait des signes en studio. Bon, ben alors, on en profite maintenant pour avoir Laurent Pernet. Bonsoir, Président. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Président. Bonsoir. Ah oui, on me fait signe dans les studios. Non, non, le Président est là. Ça y est, tout est bon. On peut l'accueillir. Comment allez-vous, Président, après toute cette semaine un petit peu chamboulée au sein du club ? L'agitation. L'agitation, oui. C'était évidemment une semaine très chargée en émotions, à la fois. Bien sûr, le début de la semaine après la défaite samedi et la relégation. Et puis, effectivement, après, dans la foulée une annonce importante pour l'avenir du club qui, effectivement, remet un peu les choses en perspective. Moi, je voulais savoir, Président, bonsoir. Bonsoir. C'est vrai qu'on passe, bon, les supporters, les supportrices sachalien, sachalien sont un peu inquiets. Et je voulais savoir, c'est vrai qu'on passe devant l'ADNCG dans trois semaines. Et je voulais savoir est-ce que Peugeot reste toujours quand même engagé dans le club, ce que je pense. Mais je pense que vous allez nous répondre. Alors, on a, si vous voulez, l'assurance que, effectivement, ce qui doit être fait pour le passage en ADNCG sera fait. Donc, ça, c'est un élément important. Après, l'élément qui se rajoute à ça, c'est effectivement la recherche d'un partenaire ou d'un investisseur pour les saisons suivantes. et c'est là où la discussion s'est ouverte à partir de vendredi avec cette annonce de l'actionnaire, donc de PSA, qui, effectivement, propose et ouvre la recherche de ce type d'investisseur. Est-ce que PSA va quand même, va rester quand même dans le club avec une minorité, comme on dit, de blocage ou alors qui cherche vraiment à vendre carrément le club ? Alors, aujourd'hui, c'est difficile à dire parce que toutes les hypothèses peuvent être retenues. Il n'y a rien d'exclu. Il n'y a aucun schéma ou aucun type d'offre qui ne sera refusé. La seule chose, c'est que seules les offres, j'allais dire, sérieuses et qui sont cohérentes avec les valeurs du club, avec l'histoire du club, seront retenues. Mais aujourd'hui, il est beaucoup trop tôt pour dire sous quelle forme, en fait, l'investissement va se faire. Est-ce que c'est une partie ? Est-ce que c'est la totalité ? Aujourd'hui, c'est beaucoup trop tôt. D'accord. Je voulais savoir, Peugeot va quand même rester lucide, ne va pas brader le club à n'importe qui, je pense. Absolument pas, ce que je vous disais. C'est très clair dans le type d'offre qui est faite. C'est bien une offre cohérente et homogène et sérieuse par rapport à l'avenir du club. Il est très clair qu'il y aura une sélection qui sera très rigoureuse sur le type d'offre. Aujourd'hui, encore une fois, il est trop tôt pour s'avancer et donner quelques indications puisque ça n'a commencé que vendredi. Donc, c'est encore très tôt. C'est très tôt. Président, là, on va arriver, bien sûr, il y a dans moins d'un mois, ça va être la reprise, le championnat de France, notamment de Ligue 2 pour le FCSM. Comment ça se passe, la préparation ? On sait qu'il y a le mercato, on sait qu'il y a des supporters et là, on a encore eu une question de Jérémy qui me demande cette question et je pense que tous les supporters voudraient savoir un petit peu ce qu'il en est pour l'entraîneur futur pour le FCSM. Ça en est où, ça ? Alors, sur l'entraîneur, on est toujours dans le processus de sélection. Donc, on a déjà pris des contacts. Les contacts continuent. Aujourd'hui, il n'y a pas d'entraîneur de retenue par rapport aux différentes possibilités qu'on a. C'est un processus qui est continu. Bien évidemment, l'objectif, c'est d'aller vite puisque c'est, je dirais, c'est la pierre anguleur de notre équipe. Exactement. On a besoin d'avoir un nom assez vite pour donner figure à l'équipe de la saison prochaine. Voilà, on est dans cette perspective, être rapide mais pas précipité puisqu'en fait, évidemment, un entraîneur, ça engage le club sur le moyen terme et donc, c'est un élément très important dans la stratégie des saisons à venir. On voit que vous prenez le temps comme vous l'avez fait avec Hervé Renard. C'est vrai que là, on a entendu des noms mais alors vraiment, on a entendu notamment Jean Fernandez. Vous prenez vraiment votre temps. Est-ce que ça peut être possible Omar Daft ? Est-ce que c'est possible ou pas ? Ça, c'est une question qu'on m'a posée aussi et que je vous pose en interne. Est-ce que c'est possible ça ? Alors, on ne rejette rien. Simplement, Omar fait déjà partie du staff technique de l'équipe. Il a déjà joué un rôle important quand il était aux côtés d'Hervé. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'est pas l'hypothèse de mettre Omar directement en traîneur. Non, ça n'est pas une hypothèse retenue. Mais par contre, on regarde bien évidemment l'hypothèse de laisser Omar et de lui permettre de continuer à se former et à prendre ce métier. Et donc, l'ambition pour la saison prochaine est de former une équipe pour la remontée en première division ou pas ? Alors, on travaille sur ce budget. Donc, l'actionnaire va nous fixer un budget pour la saison prochaine. Et donc, en fonction de ça, effectivement, on pourra déterminer en fonction de l'entraîneur et du budget qui nous est donné, comment est-ce qu'on peut faire. Vous savez qu'une remontée immédiate lorsqu'on est en Ligue 2, c'est compliqué. Il y a peu d'équipes qui dans le passé y sont arrivées parce que c'est un vrai changement. C'est une culture très différente. La saison se vit très différemment lorsque vous êtes en Ligue 1. Donc, à coup sûr, remonter la saison suivante, difficile à vous dire. Par contre, effectivement, l'idée, c'est bien évidemment de pouvoir rebondir rapidement. Oui, Voilà, si c'est d'ici 2 à 3 ans, ça peut être fort possible de revoir le FCSM en Ligue 1. je pense qu'il faut se donner des objectifs et en fonction du déroulement de la saison, on verra si effectivement, on peut les atteindre très rapidement ou si on est obligé de se donner un peu plus de délai. Président, est-ce que, pour assurer un petit peu les supporters, ou leur dire vraiment la vérité, est-ce que vous voulez garder un petit peu cette équipe actuelle, c'est-à-dire garder quand même des cadres ? On sait que Saline Persic apporte beaucoup, a apporté beaucoup cette saison. Hervé Renard lui a fait vraiment grande confiance. On sait que Stoppila Sun Tzu a apporté beaucoup, beaucoup en défense. Ouan Pelé, est-ce que vraiment ces cadres-là vont rester ? Carlao. Albert, voilà, qui, bon, après, on ne sait pas Carlao, c'est vrai que ça peut être comme ça. Bon, Korshia, je pense que Korshia, ça pécame déjà. Il a une valeur marchande. Deux fois, oui, voilà, il a une belle valeur marchande et ça pourrait faire du bien au club. Mais est-ce que tous ces joueurs que je viens de citer vont pouvoir rester ou pas ? Est-ce que votre envie, vous, c'est de dire oui, on veut garder ces mecs-là ou pas ? Alors, il est important en Ligue 2 de conserver un squelette d'équipe solide, notamment gardien, défense centrale. Donc ça, c'est des éléments, avoir un bon attaquant. Ça, c'est des éléments sur lesquels on travaille. Nous avons vu l'ensemble des joueurs avant leur départ en vacances et effectivement, on a commencé à voir avec eux et à envisager la saison prochaine. Bien évidemment, il y a un certain nombre de joueurs qui, sous le coup de la relégation, pensent à leur attaque à leur avenir. C'est logique. Bien sûr, c'est logique. C'est humain, bien sûr. Voilà, c'est humain. Donc, ce qu'on leur a dit, c'est qu'effectivement, il fallait qu'ils prennent quelques jours de réflexion. Le mercato commence le 10 juin. Oui. Et donc, pour eux, de réfléchir à est-ce qu'effectivement un engagement en Ligue 2 avec un projet de remontée les intérêts ou pas ? Et en fonction de ça, on continuera dans notre recrutement. Sachant qu'ils ont des contrats à respecter aussi pour certains. Alors, bien sûr, il y a des contrats. Donc, il y a des joueurs qui seront avec nous. Par contre, c'est vrai que les joueurs qui étaient en fin de contrat et qui auraient pu être intéressés par une prolongation en Ligue 1, ces joueurs-là, il faut qu'ils se posent effectivement la question est-ce qu'ils seront prêts à continuer l'aventure en Ligue 2 ? Frédéric, je vais revenir sur notre dernier match parce qu'on a vu un public de Bonal exceptionnel. À chaud, il y en a encore des frissons. Comme jamais. C'est exceptionnel. Et je voulais savoir, c'est vrai qu'en Ligue 2, la fréquentation risque de chuter. C'est un peu ce qui arrive souvent. Et je voulais savoir si au niveau des abonnements, le club va faire quelque chose justement pour qu'on ait un stade plein parce qu'on sait que pour une remontée, ça peut être très, très important. Des avantages, je voulais dire, Frédéric. Oui, des avantages. Alléchant, quelque chose alléchant pour attirer le public. Des prix attractifs. Oui, voilà, des prix attractifs pour remplir le stade pour un douzième homme. Qu'on retrouve cette émotion qu'on a vue pour le dernier match. Moi, j'en ai encore des frissons. Votre réponse, président ? Alors, effectivement, samedi, il y a dix jours, effectivement, on a vécu quelque chose d'exceptionnel et de fantastique qu'on puisse tous revivre. Bon, il faut être également réaliste. Il y aura des rencontres la saison prochaine dans le Ligue 2 qui seront plus compliquées d'une part parce que ce n'est plus forcément un samedi soir ou un dimanche. Le timing des rencontres n'est pas le même. Et puis, évidemment, la fiche qu'on va pouvoir proposer ne sera pas forcément la même. Donc, on s'attend évidemment à une baisse de fréquentation. Oui, sur les actions, bien sûr, on fera quelque chose. C'est trop tôt pour vous dire comment on va se positionner par rapport aux abonnements, par rapport aux tarifs qu'on avait la saison dernière. Et effectivement, bien évidemment, on va prendre ça en considération. De quelle façon exactement, je ne sais pas vous le dire encore, ça fait partie des axes de travail sur lesquels on est en ce moment. On entend. En tous les cas, une dernière question, Mick LeMitch ou Frédéric Chevasu ? Non, juste un constat, c'est vrai que les supportrices, supporters sont hackées depuis vendredi. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, on voit un tas de choses ou un peu aussi n'importe quoi. Mais voilà, tout le monde a peur que Peugeot s'en aille du jour au lendemain. Je voudrais juste que vous nous disiez que ce n'est pas vrai et Peugeot va encore rester là pour rassurer tout le monde parce que c'est vrai que tout le monde est vraiment très inquiet. Oui, alors il ne faut pas être non plus trop inquiet. Je veux dire, c'est l'évolution aussi, je dirais, du monde du football. Le monde du football change très vite. vous savez qu'en Ligue 1, il y a d'autres clubs majeurs qui eux aussi souhaitent et qui sont à la vente, donc qui sont sur le marché. Donc ça ne veut pas dire que ce n'est pas un geste isolé ou un acte différent. Simplement, c'est vrai, c'est une décision de l'actionnaire qui dit aujourd'hui, moi je souhaite concentrer mes moyens sur mon cœur d'activité qui est l'automobile. Et si je veux continuer l'aventure de façon sérieuse avec le FCSM, j'ai besoin d'argent frais, j'ai besoin d'un investisseur qui vient m'aider pour continuer à renforcer le FCSM. C'est bien dans cet esprit-là qu'il faut voir cette décision. Dans les faits, beaucoup trop tôt pour avoir quoi que ce soit comme piste et savoir comment ça va se passer. Encore une fois, aucune piste ne sera écartée. Par contre, l'offre qui sera retenue, elle devra être conséquente. Et puis, voilà, je dirais viable pour le FCSM. Oui, c'est vrai que dans le football moderne maintenant, il faut de l'argent, c'est sûr, pour les clubs de football. Moi, je m'y attendais. Je ne suis pas surpris. Je ne suis pas vraiment surpris. Après, l'annonce a été peut-être un peu brutale pour tout le monde. Mais bon, je ne suis pas surpris suivant le club depuis plus de 20 ans. Je pense que c'était inévitable. J'espère qu'après, ce sera une bonne chose pour le FC Sochaux et que le FC Sochaux rebrille en Ligue 1 parce que c'est notre fierté. Et puis, on a envie de revoir un public comme ça, comme le dernier match et en Ligue 1 et en Coupe d'Europe. Frédéric Chivassi, pas de Ligue 1 sans Sochaux. Oui, pas de Ligue 1. On a les structures pour ça. Le club, il est taillé pour être en Ligue 1. Et président, je crois... On est d'accord et c'est le moyen justement de poursuivre l'aventure du FC SM, de revenir au top. Et aujourd'hui, ça, ça peut se faire uniquement avec l'apport d'argent extérieur. Effectivement, voilà. On est d'accord. On est bien d'accord. En tout cas, le Never Give Up, celui-là, il peut... Plus que jamais. Plus que jamais. Plus que jamais. Il ne faut pas abandonner, il ne faut pas lâcher. Et ça, c'est valable à la fois pour les joueurs, pour l'ensemble du club, mais aussi pour les supporters, les partenaires. c'est à ce moment-là, quand on est en difficulté, quand effectivement on traverse une zone un peu mouvementée où les choses ne sont pas forcément telles qu'on ne les aurait souhaitées, c'est à ce moment-là qu'on compte ses amis et ses supporters. Et voilà, on a besoin de ses amis surtout quand les périodes sont plus compliquées. Oui, c'est vrai que les supporters et les supportrices ne lâcheront jamais le club. On l'a vu encore lors du dernier match. C'était de la folie, mais partout dans le stade, en dehors du stade, c'était quelque chose d'énorme. Je pense qu'il y a peu de clubs qui, à la suite d'un match aussi important et qui retombent en Ligue 2, ont eu autant d'applaudissements que ceux qu'on a eus samedi il y a dix jours. C'est pas faux. C'est vrai. Mick Amic, une dernière réaction ? Écoutez, moi président, je suis disponible en trois semaines quand vous allez à la DNCG. Je suis humoriste dans le doux. Si vous avez besoin d'un coup de main pour venir détendre la DNCG qui ne rigole pas toujours, je suis à votre disposition. Je laisse le numéro de portable à notre ami Guillaume. L'humour est important. On a toujours besoin d'en garder une bonne dose pour passer justement ces zones un petit peu compliquées. C'est un bon élément, un bon atout à garder. Président, vous avez le bonjour de Lucas Oberon, président. Très bien. Merci beaucoup. Et puis, écoutez, bon courage à vous. Merci pour votre soutien. L'aventure va continuer. On a un gros chantier devant nous, mais on n'a pas peur du chantier. On va l'attaquer de face. Et on sera là la saison prochaine en Ligue 2, abonné au Stade Bonal, comme d'habitude. Avec vous, président. Merci de votre disponibilité. Merci à vous. Allez, Sochaux. Et Radio Chalot, Maison ne vous lâchera pas, président. C'est très sympa. Merci beaucoup. Merci à vous. A bientôt. Très bonne soirée. Au revoir. Merci, président. Voilà, le président du FC Sochaux, Montbéliard, Laurent Pernet, qu'on remercie vraiment. Merci, Mick et Mitch. À toi. De rien. Merci à vous. La maison est sympa. Bon, c'est bien. Merci, Frédéric. Merci à tout le monde. Merci, mon cher Elie Guyon, qui était au téléphone et qui, bien sûr, a contacté le président. Merci à vous. On peut parler de la montée du racing. Un autre. Alors, on va deux secondes. À notre cher Frédéric aussi, qui est là-bas, qui a apporté vraiment un mange-aborsif. Si, si, si. Effectivement, qui est toujours là et tout avec nous. Ça vous a fait plaisir, Frédéric ? Oui, bien sûr, Guillaume. Comme à chaque fois, comme chaque lundi, comme chaque jeudi. Et allez ! Sochaux ! Bien joué ! On parle, bien sûr, rapidos du racing. On remercie aussi, bien sûr, notre ami Dorian et Lucas Oberon, Mister Stat, Mister Chief, pour son excellent travail, tout comme Dorian, qui a encore très bien travaillé ce soir. Merci à vous deux, les gars. D'ailleurs, Frédéric peut nous en parler, d'ailleurs, du racing, là, parce qu'ils ont gagné à Pontarlier 2-0, c'est ça ? Le racing a gagné 2-0 à Pontarlier. Voilà, comment ça s'est passé ? On va lancer, bien sûr, dans quelques instants, l'ami Benoît Muller. Bien sûr, avant que vous réagissez, on va bien sûr lancer d'ici quelques minutes notre ami Benoît Muller, qui doit faire son top variété, comme chaque lundi. C'est notre chef. Après, il va nous dire qu'il faut vite lancer. Mais voilà, il y avait un petit... Le direct, à l'air du direct, on a eu le président un petit peu plus tard. Donc voilà, on sera excusé. Il n'y aura rien, M. Dao. Non ! Allez-y, d'importe quoi. Allez-y. C'était bien, ce match ? Oui, c'était très bien, en tout cas. Ils ont joué à 11 contre... Le Racing a joué à 11 contre 10 pendant plus d'une heure. Oui. Vous avez senti une belle équipe qui avait envie de gagner 2-0 ? Ah oui, ça s'est vrai, ça, en plus. Vous avez de l'envie. Ah oui, ils avaient de l'envie. Ils ont gagné 2-0. Oui, ils ont gagné 2-0, oui. Moi, j'espère qu'on fera toujours aussi bien au CFA2 qu'on descend par DH. Avec quelques recrues, ça va le faire. C'est ce qu'il faudrait faire. Mais oui, on a un beau stade. Il y a des bons dirigeants, donc il y a tout pour que Besançon brille. Billouge. Excellent. Tu connais Saïd ? Excellent, en tous les cas. Frédéric, merci encore. Merci à toute l'équipe. Merci à toi, Mickey, de chez le passé.